Ils ont réalisé un tournoi parfait en s'ajudiant les titres. Les bleus de l'avenir se sont imposés 2-1 devant Espoir de l'entraîneur Amorose. En finale du tournoi d'inter-saison 2017, organisé par l'Union des footballeurs du Congo, en faveur des joueurs sans club. Espoir perd 2-1 à cause des bouts commises par son pocté du jour. Et pourtant, les hommes du coach Amorose ont égalisé au bon moment. Grâce à leur buteur maison, Massaya, avant de prendre un deuxième but dans l'état ultime de la rencontre. On pense que notre PCMP qui est négligé partout. Mais à la première fois, il y a un PCMP qui est négligé partout. La première édition, j'avais un sentiment que non, ça n'allait plus encore marcher, même à la deuxième édition. Mais sauf que j'ai vu que non, ça marche jusqu'à aujourd'hui. J'ai un sentiment de genre. Et aujourd'hui, j'ai participé aussi pour la troisième fois. Sincèrement, j'ai un sentiment de genre. Ce qui m'intéressait personnellement, ce n'était pas l'argent, mais c'était d'abord le talent. On va dire que normalement, il y a de mon jeu. Donc, si on a les présenteurs d'équipe, et celui qui va bien jouer, peut-être, aura la chance d'aller peut-être avec la plupart d'une autre équipe. C'est la première situation. Ce tournoi d'inter-saison 2017 se révèle comme une vitrine pour les joueurs sans club. D'y démontrer leur talent, afin d'attirer les récrutés. Je suis satisfait personnellement à deux niveaux. Et le premier, c'est au niveau technique. Nous venons de vivre un tournoi assez rélevé sur le plan technique par rapport aux deux précédentes éditions. Et le deuxième niveau de satisfaction se situe au niveau des intentions des recrutements. Nous avons vu que des talents se sont faits voir et que des intentions pour recruter l'un ou l'autre athlète sont bonnes. Nous allons attendre les statistiques définitives pour voir lesquels de ces joueurs auront contracté finalement pour faire le bilan définitif du tournoi. Nous allons en congrès de la division Fico-Afrique en décembre au Caire en Égypte. C'est à ce moment-là qu'on définira le pays qui devra accueillir le deuxième tournoi régional. Le premier, vous le savez, c'était en Afrique du Sud. Et le deuxième, ce sera l'année prochaine dans un pays à définir. Et bien avant la grande finale, l'OMA déclassement entre courage et espérance a tourné en faveur de la première équipe citée qui s'est imposée sur le score de 2-1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?